Quoi d'autre est possible ? Nous pensons parfois que notre corps est imperméable à tout. La peau est le plus grand organe du corps et selon notre taille, il fait entre 5 à 7 mètres carrés. Donc c'est vraiment énorme. Cette peau, bien sûr qu'elle est une barrière à faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur de notre corps. Par contre, cette peau, elle est aussi perméable. C'est-à-dire qu'il y a des choses de l'extérieur de notre corps qui peuvent traverser la barrière et qui peuvent entrer à l'intérieur de notre corps. Nous sommes un système électrique. Notre cerveau fonctionne à l'électricité et de nombreux éléments dans notre corps fonctionnent à l'électricité. Et à l'extérieur de nous, pratiquement tout fonctionne à l'électricité. Que ce soit la nature qui nous environne, les arbres, le ciel, tout ce qui est autour de nous fonctionne à l'électricité. Et que ce soit aussi tout le matériel électrique que nous utilisons à la maison, les téléphones portables, les ordinateurs, la télévision et tout ce que l'on peut avoir comme machine dans la cuisine. Alors oui, parfois on ne se rend pas compte, mais en fait lorsqu'on est proche de certaines sources électriques qui ont été modifiées par l'homme, et bien notre corps, il absorbe, il est comme influencé par cette électricité de l'extérieur. Et cette électricité, et bien elle modifie certains fonctionnements à l'intérieur de notre corps. Lorsque l'on va se mettre à la terre, donc soit les pieds dans l'herbe, dans le jardin, soit grâce à une thé d'oreiller ou un drap ou un autre matériel de mise à la terre, quand on sera dans la maison, avec la thé d'oreiller de mise à la terre, vous pouvez décharger votre surcharge d'électricité que vous avez absorbée dans la journée. Vous pouvez recharger votre corps et réguler les fonctions de votre corps grâce à l'électricité de la terre qui régule l'électricité dans le corps. Et enfin, l'électricité de la terre produit comme une sorte de champ autour de votre corps et vous protège des ondes électromagnétiques qu'il y a autour de vous. Le plus important, c'est déjà de réguler le système nerveux, parce que notre système nerveux qui lui fonctionne à l'électricité, et bien il a besoin aussi de pouvoir se reposer et de fonctionner en fait selon la manière dont il a été créé. Il a été créé comme les choses du ciel et la terre, il a été créé de manière naturelle. Et c'est ce que je vous apprends à vous équiper, à comprendre le fonctionnement et à revenir à quelque chose qui va réguler les fonctions de votre corps, qui va vous aider à mieux dormir. Et chaque corps est unique, chaque corps est différent. Vous ne pouvez pas décider ce que ça va faire dans votre corps. Vous allez juste dormir, vous laissez aller, et le corps va travailler lui-même ce dont il a besoin. Naturellement, il faut continuer ses traitements médicamenteux, puisque c'est quelque chose qui va agir sur du long terme, et il faut toujours être en lien avec son médecin. En tout cas, si vous avez aimé, partagez cette vidéo. Merci de me faire connaître, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Quoi d'autre est encore possible ?